– Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Acteur Public Solution. Nous allons parler aujourd'hui du plan de relance commerce de la Banque des Territoires en compagnie de Gisèle Rossamignot, directrice du réseau de la Banque des Territoires. Bonjour. – Bonjour. – Alors en quoi la revitalisation du commerce est-elle importante pour la Banque des Territoires, surtout en cette période de crise ? – Alors effectivement, d'abord la Banque des Territoires s'est positionnée depuis plusieurs mois et plusieurs années sur la revitalisation des territoires, dans l'idée que c'est un axe pour lutter contre les fractures territoriales. Et quand on voit que 80 000 commerces existent dans les villes moyennes de ces territoires, évidemment compte tenu de la crise et de leur fragilité, il était une évidence qu'il fallait que nous nous attaquions à cette situation-là parce que finalement les commerces dans les cœurs de villes, ce sont les cœurs battants de ces territoires. Et donc évidemment la crise est passée par là malheureusement et on connaît aujourd'hui des taux de défaillance dans les territoires de ces commerces qui sont très importants, qui passent de 15 à 30%. C'est colossal. Alors évidemment tous les commerces ne sont pas touchés de la même manière. Les commerces de bouche résistent mieux, mais les commerces habillement ou service à la personne sont des commerces qui effectivement souffrent beaucoup. Donc pour nous, nous occuper des commerces et les aider dans cette période était une évidence. – Donc ces commerces, on peut dire qu'ils sont au nombre de 80 000. Est-ce que vous avez quelques chiffres pour que l'on se rende compte, disons, de l'ampleur du tsunami économique ? – Alors effectivement, comme je le disais, des défaillances de l'ordre de 15 à 30% en 2020, ce qui est quand même très très important, avec une baisse du chiffre d'affaires aussi très importante dans ces commerces, de l'ordre aussi de 30%. Voilà, donc ça c'est des chiffres qui parlent. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les territoires aujourd'hui, dans des villes de taille moyenne, vous voyez petit à petit des commerces qui ferment boutiques. Et donc c'est effectivement des faits aujourd'hui extrêmement puissants. – Alors du coup, quels sont les objectifs de ce plan de relance ? – Alors en fait, on a deux objectifs. D'abord, on a un objectif de passer la crise, c'est-à-dire d'avoir des solutions immédiates pour aider à la fois les collectivités territoriales et les commerces à surmonter ce tsunami économique, comme vous le dites. Et puis après, on a une ambition de long terme, c'est-à-dire à transformer ces commerces à ce qu'ils puissent répondre plus aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui et de demain, avec des solutions digitales, avec des offres commerciales différentes. Donc on a vraiment ces deux ambitions qui sont extrêmement fortes. – Oui, parmi les solutions innovantes, il y a par exemple les drives. – On a vu, beaucoup de solutions se sont développées durant la crise, des drives, du click and collect, du digital évidemment, des achats sur Internet, y compris par des commerces de plus petite taille en centre-ville. – Donc quelles solutions à court terme sont proposées par la Banque des Territoires ? – Alors à court terme, on a trois grands axes. Le premier axe, c'est d'abord d'aider les collectivités à faire un diagnostic de l'effet de la crise sur les commerces. C'est donc un appui en ingénierie qu'on apporte auprès des collectivités locales, y voir plus clair pour agir plus vite, si je puis dire. Et donc là, on vise 700 territoires que l'on pourrait accompagner. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est co-financer des postes de managers de commerce. Vous savez, c'est cette personne qui se déplace dans les territoires, au sein du centre-ville et qui discute avec les commerçants, qui voit comment l'évolution des commerces se passe et qui peut proposer des solutions ou aider les commerciants en situations difficiles. Donc postes de managers de commerce. Et on envisage d'aider 125 territoires avec des postes de managers de commerce en co-financement. Ça, c'est le deuxième axe. Et puis le troisième, c'est co-financer des solutions numériques. C'est ce qu'on s'est dit à l'instant. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Et donc, c'est un montant forfaitaire qu'on met en subvention auprès de la collectivité territoriale qui a une solution numérique qu'elle souhaite développer. Voilà. Donc ça, c'est très immédiat. Très immédiat et c'est déjà en vigueur. La Banque des Territoires a annoncé la création de 100 foncières. Comment est-ce qu'elles vont soutenir le commerce de nos cœurs de ville ? Alors, les foncières, c'est une solution de long terme. L'idée que l'on a derrière ça, c'est qu'il faut outiller les territoires pour que des outils, et en général, ce sont des entreprises publiques locales ou des filiales d'entreprises publiques locales, puissent acquérir des linéaires commerciaux, les transformer et les remettre ensuite sur le marché. Donc, les foncières, c'est finalement un outil de transformation du commerce de demain. Et donc, on envisage effectivement d'en déployer 100. On va injecter 300 millions d'euros en fonds propres ou en quasi-fonds propres dans ces structures pour acquérir, porter, transformer ces commerces et donc les projeter finalement dans une vision plus résiliente et plus prospective. Mais la structuration de ces foncières, est-ce qu'au final, c'est la seule réponse à court, à moyen terme ? C'est une réponse. Ce n'est pas la seule, mais on pense quand même que si on veut traiter les commerces, il faut une structure qui puisse les porter. Quand on dit 100 foncières, on vise 6 000 commerces. C'est-à-dire que 100 foncières doivent pouvoir s'occuper de 6 000 commerces et donc de les transformer, de les mettre sur le marché. Ce n'est sans doute pas la seule solution. Il y aura des solutions territoriales d'autre nature, sans doute. Mais en tout cas, c'est une solution qui est extrêmement puissante et très territorialisée, très en adéquation avec les besoins des territoires. Merci pour vos explications, Gisèle Rossamignot. Je rappelle que vous êtes directrice du réseau de la Banque des Territoires. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Acteur Public TV. À très vite pour une nouvelle émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada